Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc c'est parti pour une nouvelle vidéo que j'avais hâte de vous la tourner puisque j'ai hâte de la tester également. Du coup j'ai reçu une commande que j'ai passée sur Aliexpress. Donc c'est une commande que j'ai passée le 21 mai et je l'ai reçu le 31 mai. Donc ça a 10 jours plus de poids comme indiqué dans l'annonce. Voilà. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, il s'agit des embouts en inox ou métal. Non je pense que c'est en inox pour l'estylé de diamant peinti. Donc le vendeur c'est Sleepy Cat Store. Donc c'est un vendeur que j'ai découvert via Facebook. Donc j'ai reçu dans un enveloppe comme ça tout simple à bulles. Donc ça a été très très bien emballé. Donc voilà. Donc là j'ai reçu dans des sachets mais sinon en ce moment j'ai parlé beaucoup avec une personne qui me suit également et qui se suit sur Facebook via des groupes. Donc il s'agit de Céline. Et Céline l'avait déjà commandé au mois d'avril. Et par contre elle, elle a reçu les éléments dans des petites boîtes. Et moi j'ai reçu dans des sachets individuels. Donc je pense que puisque au mois d'avril lorsqu'elle a commandé, il y avait plus qu'une dizaine de commandes. Il y en avait pas énormément. Et je pense que c'est pour ça. Et puis il y a eu pas mal de... ça a eu du succès en fait. Et là on arrive à plus de 400 commandes d'après ce que j'ai vu sur le site. Donc je pense qu'il a revu à la baisse sa méthode d'envoi. Enfin de l'emballage. Donc voilà. Donc c'est pas très moche mais voilà. C'est dans des petits sachets d'IP avec des petits personnages. Voilà. Donc il s'agit bien évidemment des embouts en inox. Si je pense en inox ou métal. Je ne sais plus. Mais je pense que c'est en inox. Donc ça fait un moment que je vous en parle. Que vous en avez déjà parlé. Je pense. C'est dans des vidéos. Je ne sais plus lesquelles. Qu'il fallait que je vous les commande. Ces embouts comme ça sur Hattie. Et en fait j'ai remarqué finalement. Je montais leurs prix et les frais forts. C'est horrible. Horrible. Du coup je ne les ai jamais commandés parce que les prix me freinaient. Et en sachant qu'il me fallait ces 3 embouts. Puisque moi c'est les 3 que j'utilise le plus souvent. Puisque jusqu'à présent j'utilisais ceux en plastique. Mais c'est une catastrophe. Ils s'abîment. Mais c'est un truc de fou. Mais ils s'abîment super vite. Et à chaque fois je suis obligé à chaque fois d'enlever. Et du coup au bout d'un moment c'est pénible. Du coup j'ai trouvé ceci sur AliExpress. Alors j'avais vu le post de Samu qui l'avait mis sur Facebook. Et du coup j'ai cliqué dessus. Et quand j'ai vu le prix franchement j'ai été surprise. Donc le prix il coûte 8,37€. Un seul. Et vous avez vraiment de tout. Donc vous avez les embouts individuels en forme de rond. En forme de carré. Vous avez également l'embout coudé comme celui-ci. Vous avez les multi-placeurs pour 2, pour 3, pour 4. Donc le 4 je l'ai. Vous avez le 5, le 6 et le 7. Donc le 7 c'est celui-là. Et vous avez également le 9 il me semble. Voilà. Et franchement pour le prix 8,37€ comparé à celle-ci. Franchement rien à dire. Je vais vous montrer comment c'est présenté. Donc c'est très léger. Enfin c'est très léger. C'est pas lourd hein. Mais ça va. Ça pèse quand même. Donc au niveau de la forme. Donc vous avez l'embout coudé. Donc pour ceux qui ne savent pas à quoi ça sert. Donc je vous invite à aller voir la vidéo que je vous mets en barre d'informations. Où je vous fais la présentation d'un embout coudé pour la première fois. Puisque moi-même je ne connaissais pas. Et franchement depuis j'utilise que ça. Ensuite là c'est pour pouvoir mettre le stylet. Donc on a des petits rainures. Donc j'espère que ça va rentrer. Et apparemment Céline elle a un peu forcé dans son stylet. Donc à voir. Donc on va faire ça après. Ensuite j'ai le Multiplacer 4. Voilà. Donc franchement c'est exactement les mêmes que ceux en plastique. Sauf qu'ils sont en inox ou métal. Voilà. Et puis vous avez des petits stris pour pouvoir les mettre. Mais franchement à voir dans le temps. Mais j'espère que ça va être durable. Parce que vraiment ça nous sauverait la bille en fait. Et le petit dernier c'est le Multiplacer 7. Donc pourquoi c'est pris 4 et 7 ? Parce que ce sont les deux Multiplacer que j'utilise le plus. Voilà. Et également le 7. En plus vous avez les numéros inscrits dessus. Donc là on voit qu'il y a le numéro 7. Et pour l'ordre c'est 4. Donc c'est vraiment écrit dessus à quoi ça correspond. Donc pareil. Présenté de la même façon. Mais en plus gros pour 7 diamants. Et vous avez également des tisseries pour pouvoir les mettre dans le stylet. Donc voilà. Donc écoutez. Pour 24€ le total. Et la livraison sous 10 jours. Franchement rapide. Chapeau. Voilà. Donc je suis vraiment ravie. Donc j'ai hâte de tester ça avec vous. Pour voir déjà comment ça marche bien. Si la colle adhère bien. La oise adhère bien. Si le diamant adhère bien. Enfin. Je vais vraiment tout vous montrer. Que ce soit pour les diamants ronds ou les diamants carrés. Comme ça. Ça nous permettra de faire un peu un avis sur ces deux types de diamants. Donc voilà. Donc je vais baisser la caméra pour pouvoir vous montrer ça. Et puis on se retrouve tout à l'heure. Du coup. J'ai mis mes embouts en inox sur mon stylet. Alors ce stylet. Je vous en parle dans une prochaine vidéo. Puisque voilà. C'est un nouveau stylet que j'ai reçu de la part d'un créateur. Donc je vous sortirai la vidéo prochainement. Puisque j'ai un gros décalage dans les vidéos en ce moment. Puisque je tourne en fait. Et donc voilà. Donc voilà. Je voulais vraiment ce stylet pour pouvoir mettre mes embouts ici. Donc j'ai mis les deux embouts que j'utilise le plus régulièrement. Et il y a également celui-ci. Le 7. Que je le mettrai à part. Après les embouts s'enlèvent. Voilà. Donc c'est un peu dur à les mettre. Mais c'est vraiment le but. Parce qu'il faut que ça tienne quoi. Donc voilà. Donc si je veux enlever au pire. Je mettrai dans un deuxième stylet. Alors. On va commencer du coup cette partie là. Puisque c'est le top en fait. On va pouvoir utiliser tous les multiplexers et l'embout coudé. Donc voilà. Là vous pouvez voir qu'on a une grande partie blanche. Alors je ne vais pas tout faire avec vous. Puisque je vais faire juste un petit moment. Pour vous montrer comment j'utilise. Et puis pour vous donner également mon ressenti bien sûr. Voilà. Donc on va faire la partie blanche. Voilà. Alors j'ai placé immédiatement correctement. Donc j'ai mis de la ouasse déjà au bout. Voilà. Alors ça n'a pas été compliqué de la mettre. Ça a été rapide. Bon. J'ai rien à dire. Je fais comme un peu citer comme le plastique. Voilà. Ensuite. Donc bah c'est parti. C'est la première fois que je vais faire avec vous. Donc voilà. Donc là on est au multiplexer. Le numéro 4. Alors déjà la pose elle est franchement elle est nickel. Les diamants tiennent bien oscillés. La différence que je peux remarquer par rapport aux embouts plastiques. C'est que les embouts plastiques ont tendance à déplacer les diamants en fait. Alors que celui-ci non. Après tout ce que je vous dis dans cette vidéo. C'est mon ressenti à moi. Puisqu'il faut savoir que j'utilise beaucoup beaucoup les multiplaceurs. Et j'avais l'impression qu'avec le plastique. Ça a déplacé les diamants en fait dans la barquette. Alors que celui-ci non. Ça les accroche. C'est tout. Oh franchement j'ai rien à dire. Après à voir dans le temps. Je vous dirai ce que j'en pense dans les prochains mois. Puisque c'est aussi le but de pouvoir partager un peu mon ressenti. Mais franchement je suis ravie. Puisque moi j'utilise vraiment tout le temps tout le temps les multiplaceurs. Et donc combien de fois j'ai changé les embouts parce qu'il était abîmé. Alors franchement j'ai rien à dire. J'adore. Après bien évidemment faut un peu le remettre en place. Mais bon parce que là j'ai des symboles noirs pour les diamants blancs. Donc c'est pas terrible. Donc voilà. Donc j'espère que vous voyez bien. Donc moi j'ai pas une pose à la perfection bien entendu. Mais franchement j'adore. Mais franchement j'adore. Franchement vous pouvez y aller les yeux fermés. Ils sont au prix de 8,36€ à peu près. Sur Aliexpress. Franchement j'ai vraiment rien à dire. Je suis vraiment ravie. Donc voilà pour le multiplaceur 4. Donc on va essayer le numéro 7. Alors celui-ci je n'ai pas encore mis la ouasse. Donc ça se met très bien. Franchement ça se met très bien. Faut juste un peu tourner pour le bloquer. Mais sinon ça tient très très bien. Voilà donc je viens de mettre de la ouasse. Alors c'est parti. Donc là on est au multiplaceur le 7. Donc normalement ça devrait prendre 7 diamants. 2, 3, 4, bon là j'en ai 6. Il faut bien sûr une prise en un au début mais après ça roule tout seul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon voilà donc là j'ai 7 diamants. 1, 2, 3, 4, 5, 7. 1, 2, 3, 4, 7, 8. Franchement, j'ai un peu plus de difficulté avec celui-là parce que je ne l'utilise pas régulièrement. J'utilise plutôt le petit placeur 4, mais pour aller plus vite, j'aimerais bien tenter celui-ci. Puisque des fois, quand on a une seule couleur, c'est long, très long. Il n'y a pas de dépôt de wasp. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Moi, en tout cas, avec les multi-placeurs en plastique, généralement, la wasp, elle se dépense sur les diamants. Avec celui-ci, je n'en ai pas. Franchement, je n'ai rien à dire. J'ai du même avis que les multi-placeurs 4. Et puis, ça va beaucoup plus vite aussi. Bon, voilà. Donc, mon ressenti, franchement, au niveau des multi-placeurs, rien à dire. Franchement, je suis ravie d'avoir la durabilité dans le temps. Mais je pense que c'est de qualité. Après, forcément, ça vient de sur AliExpress et pas de sur Etsy. Mais franchement, je pense que ça durera. Puisque, voilà, moi, vraiment, le but, c'est au niveau de la forme. Là, en fait, avec le plastique, il s'abîme très très vite. Donc là, avec celui-ci, je pense que ça ne va pas s'abîmer. Mais franchement, je suis hyper ravie. Et franchement, j'ai une préférence pour celui-ci. Comme je vous le disais, avec le plastique, les diamants ont tendance à bouger. Et ça se rapprochait, en fait. Et ça ne se plaçait pas correctement. Donc là, c'est beaucoup moins. Mais franchement, non nickel. Ensuite, je vais vous montrer l'embout coudé. Alors, au niveau de l'embout coudé, j'ai eu pas mal de monde qui ne savait pas à quoi ça servait. Alors, moi, il faut savoir que l'embout coudé, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. Je l'ai découvert avec le stylet lumineux que j'ai eu de la part de Sylvie dans le swap en février. Mais franchement, depuis, je ne m'en passe plus. J'utilisais que le plastique à chaque fois. Et quand j'ai vu qu'il était en inox, du coup, je l'ai pris. Alors, pourquoi j'ai pris le coudé et pas les embouts individuels ? Puisqu'en fait, les embouts individuels, je vais vous montrer. Quand on reçoit dans les kits, en fait, vous avez la partie plastique. Mais vous avez également cette partie-là qui est en doré, là. Donc, ça doit être du métal. Mais en tout cas, ce n'est pas du plastique. Et moi, je n'ai jamais eu de soucis. Ça ne fait qu'être rancher du DP. J'ai toujours utilisé ces embouts. Ça ne m'a jamais abîmé. Donc, pour l'instant, je ne vois pas l'intérêt de me procurer des embouts comme ça en inox individuels. Donc, voilà. Et puis, comme j'utilise beaucoup l'embout coudé. Donc, vous allez voir la différence en fait. C'est très très sain. L'embout coudé, en fait, je n'ai... C'est pas forcément un gain de temps. Mais c'est vraiment... On a moins mal. On a moins mal. Puisque c'est vrai qu'avec l'embout individuel, on avait tendance à relever le stylet debout comme ça. Et donc, à chaque fois, il y a... Vous voyez, ça fait... Ça fait des mouvements et au bout d'un moment, on a mal. Alors qu'avec celui-ci, vous avez juste à poser le diamant. Vous n'avez pas besoin de lever. Voilà. Donc, c'est la première fois que je vais utiliser le coudé. Je vais voir. Alors, j'ai un peu galéré à mettre de la colle. Mais parce que le trou, il est très très petit. Mais là, c'est bon. Donc, vous pouvez voir, par rapport au mouvement, je n'ai même pas besoin de lever le stylet en fait. Et franchement, je peux vous dire qu'au niveau des douleurs des mains, moi, je n'en ai plus du tout. Parce que justement, je n'ai même plus à lever le stylet. Puisque l'embout coudé fait tout son job. Et franchement, j'ai bien celui qui a inventé ce petit bout de stylet parce que depuis, je n'utilise que ça. Voilà. Donc, au niveau de l'embout coudé, franchement, j'adore. Je suis ravie. Comme vous le disiez, j'ai hâte de voir dans la durabilité du temps. Mais franchement, je n'ai rien à dire. Autant la colle a d'air bien. Un peu de difficulté à le mettre. Mais sinon, franchement, super ravie. Donc, je suis sûre que je vais avoir des questions par rapport au stylet. Ne vous inquiétez pas. La vidéo arrive prochainement. Voilà. Donc, c'est un créateur qui l'a fait. Donc, je vous en parle dans la vidéo qui arrive. Puisque là, en ce moment, il y a un petit décalage de vidéo. Mais je voulais vraiment vous montrer ces embouts inox avec ce stylet. Franchement, j'adore. J'adore, j'adore ce stylet. Cet embout. Franchement, c'est merveilleux. Ça change. Ce qu'on voit en plastique. Parce que les plastiques, c'est fini. C'est une catastrophe. Ça s'abîme et tout. Et à chaque fois, le fait d'enlever les embouts du stylet, ça les abîme énormément. Et du coup, après, j'ai remarqué que les embouts ne tenaient plus. Alors que celui-ci, je les mets et ils ne bougeront plus. Ils ne bougeront plus. C'est le stylet que j'utilise tout le temps maintenant. Et donc, voilà. Donc, voilà pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et que je vous aurai fait découvrir ces nouveaux embouts. Et également pour l'embout coudé. Puisque j'ai eu énormément de messages pour que je leur explique un peu au niveau de l'embout coudé. Voilà. Donc, vous vous remettrez en barre d'informations le lien du site de AliExpress, du vendeur qui vend ces embouts. Alors, bien évidemment, c'est en anglais. Mais on comprend très vite. Voilà. Pour celui-ci, c'est l'angle. C'est marqué angle. Et pour celui-ci, vous avez les chiffres. Donc après, vous voyez les avis commentaires et tout. Vous verrez. Ils vous expliqueront. Mais sinon, voilà. Pour 8 euros 36, franchement, je suis hyper ravie. Voilà. Et puis, j'espère que la démonstration vous aura plu également avec ces 3 types d'embouts. Franchement, moi, je suis hyper ravie. Pour l'instant, j'utilise principalement ces 3 embouts. Et je suis hyper ravie. Et puis, bien évidemment, pour l'embout individuel, pour l'instant, je reste sur ceux-là. J'en ai pas mal en stock. Donc, voilà. Pour l'instant, ça fait 4 ans, j'utilise. Ils ne s'abîment pas du tout. Voilà. Après, c'est chacun... En fait, c'est la façon de faire. Maintenant, on peut les recevoir abîmés ou pas. Mais moi, j'ai jamais eu de soucis avec. Donc, voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et puis, la prochaine vidéo qui arrivera, il s'agira de cette idée-là. J'ai vraiment hâte de vous en parler. Mais regardez-moi ça. Il est juste magnifique. Voilà. Donc, la vidéo arrivera prochainement. Restez connectés. Et puis, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de vidéos. Et puis, je vous dis à bientôt. Bye bye !